bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à reconnaître le rang des chiffres alors des chiffres tu en connais 10 1 2 3 4 etc 9 puis le 0 et puis c'est tout le 10 par exemple n'est pas un chiffre parce que le 10 donc qui s'écrit de cette façon là il est composé de deux chiffres un 1 et un 0 donc le 10 on appelle ceci un nombre bien alors ces chiffres là ce qu'il faut savoir quand même avant de parler de leur rang c'est qu'ils n'ont pas été inventés par les arabes même si on les appelle les chiffres arabes alors c'est pas complètement faux ce sont les arabes qui les ont modifiés avec le temps mais ceux qui les ont inventés ce sont les indiens les indiens d'inde et ils ont également inventé ce qui s'appelle la numération de position et là j'en viens au rang des chiffres position oui quand tu regardes ce nombre là 4832,326 c'est un très grand nombre quand même il représente beaucoup d'unités 4800 et quelques unités c'est gigantesque et pourtant j'ai réussi à représenter 4832 et des poussières juste avec quelques symboles pourquoi ça parce que les indiens ont eu l'idée géniale de placer et bien les chiffres à différentes positions et suivant la position que les chiffres occupent ils n'ont pas la même valeur dans l'écriture du nombre par exemple tu vois ce 4 et tu vois ce 8 bon le 1 8 est plus grand qu'un 4 on le sait bien mais pourtant dans l'écriture de ce nombre le 4 représente beaucoup plus que le 8 car le 4 il est au rang des milliers ou des milles donc ce 4 représente à lui tout seul 4000 unités alors que le 8 qui est un rang plus bas dans l'échelle de l'écriture et bien le 8 lui est au rang des centaines ce qui fait que le 8 représente 800 unités alors tu peux voir ici donc les différents rangs de de nos chiffres alors ce qu'il faut bien connaître c'est d'abord dans la partie entière les unités les dizaines les centaines les milliers ou les milles après dizaines de mille centaines de mille c'est un peu moins important mais c'est pas inutile de les connaître dans la partie décimale donc en dessous de l'unité il faut connaître alors dans l'ordre inverse les dixièmes les centièmes les millième dix millième etc mais c'est ces trois premiers là donc dixième centième millième qu'il faut bien connaître on va faire nos six exemples ici et on va à chaque fois se raccrocher au tableau qui présente le rang des nombres on voudrait donc ici donner le rang du chiffre 4 à chaque fois pour chaque nombre donc on va déjà repérer le chiffre 4 et ensuite on va se raccrocher à notre tableau pour reconnaître son rang alors dans le premier nombre 3402,1 le chiffre 4 est ici troisième position en allant de droite à gauche dans la partie entière troisième position 1 2 3 et bien le chiffre 4 représente des centaines on est ici au rang des centaines on va mettre un s au rang des centaines ça sera mieux ensuite deuxième nombre 84,03 alors ici on est toujours dans la partie entière c'est le tout premier qui s'appelle le rang des unités on est ici au rang des unités 4 unités poursuivons avec 4352,12 4352 unités dizaines centaines milliers c'est donc au quatrième niveau comme notre 4832 et bien ici on est au rang des milliers ou au rang des mille comme tu veux les trois suivants concerne cette fois ci des quatre qui sont situés dans la partie décimale alors je prends ici celui là 385,04 je vois que je me trouve ici au deuxième rang donc en partant de la gauche deuxième rang donc le premier rang c'est le dixième le deuxième rang c'est le centième nous sommes donc ici au rang des centièmes poursuivons 13,413 alors là on est tout de suite après la virgule et on voit que tout de suite après la virgule il s'agit du rang des dixièmes je ne l'ai pas souligné voilà qui est réparé et enfin notre dernier nombre 235,834 nous sommes cette fois ci au troisième rang dans la partie décimale troisième rang c'est le rang des millième voilà qui en est fini alors quand même petite précision dans la pratique évidemment ce tableau là il faut le connaître par coeur bien l'avoir dans la tête donc unité dizaine centaine millier et dans l'autre sens dixième centième millième voilà le minimum qu'il te faut connaître et cette séquence est terminée donc on elle 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 Sous-titrage FR ?